Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quartier Latin. Aujourd'hui on plonge dans l'un des récits les plus célèbres et les plus excentriques de la littérature française, Gargantua, de François Rabelais, un roman du XVIe siècle. Alors pour tout vous dire, moi ça fait partie des livres que je n'ai pas aimé lire. Comme beaucoup, j'ai été forcée de le lire au lycée et ça n'était pas une partie de plaisir. Mais vous savez, la littérature c'est aussi une histoire de sensibilité. Moi ce que je n'aimais pas chez Rabelais, c'est le côté un peu grossier, le côté pipi caca répété dans tout le roman. Mais ça fait partie du style de Rabelais qui se plaît à mêler le haut et le bas, les réflexions intellectuelles et le bas corporel. Il y a l'idée chez Rabelais que l'on peut rire de tout, parler de tout, qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Alors on peut le citer, le rire est le propre de l'homme. C'est aussi une pensée humaniste. Vous savez, on fait toujours apprendre par cœur aux élèves la citation « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger » qui est la citation humaniste par excellence. C'est une citation de l'auteur latin Terence, à la base, mais elle a été reprise par Erasme et Montaigne au XVIe siècle. Bref, ce que les élèves ne savent pas toujours sur cette citation, c'est qu'elle met aussi en avant le rire comme facette incontournable du mouvement humaniste. En effet, c'est une citation d'une pièce de théâtre, d'une comédie latine. Et c'est une phrase qui est mise dans la bouche d'un personnage comique qui joue le rôle d'une comère. Crémès, qui cherche à tirer les verres du nez de son voisin Ménédène, manifestement très malheureux. Crémès est curieux. Il lui dit en quelque sorte « Raconte-moi tout ». Après tout, tout ce qui te concerne me concerne un peu, puisque, eh bien, je suis homme, donc rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Bref, à la base, c'est un peu gros comme argument. C'est censé faire rire. Alors revenons maintenant à Gargantua. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur ce grand classique, notamment pour ceux qui n'ont pas prévu de le lire. Il y a quand même pas mal de choses très pertinentes dans ce roman, et si vous voulez savoir ce qu'est l'humanisme, c'est un non-contournable. Alors, brève explication du contexte, avant que je ne commence le résumé. François Rabelais était un ancien moine. Il est entré dans l'ordre des franciscains. Cette période monastique a eu une grande influence sur lui, mais elle n'a pas été de tout repos. Rabelais s'est en effet pris de passion pour l'étude des textes anciens, des textes en grec ou en latin. Et il a fini par quitter les franciscains à cause des restrictions intellectuelles qui y régnaient. Figurez-vous qu'on lui avait confisqué ses livres de grecs anciens, jugés peu orthodoxes par l'abbé et le reste de l'institution. Par la suite, Rabelais rejoint les bénédictins, un ordre un peu plus ouvert aux études classiques. Mais il finit par quitter la vie monastique pour se tourner vers des études de médecine et une vie plus libre. Gardez tout cela en tête parce que ça aide à comprendre le roman, notamment la satire qu'il dresse de l'institution cléricale, perçue comme rigide, étouffante et souvent stupide. C'est une institution qui aime apprendre par cœur une glosse devenue douteuse, là où Rabelais, lui, préfère retourner aux sources, aux textes antiques, redécouvrir librement le texte original de la Bible, par exemple. Rabelais aime réfléchir par lui-même. Bref, gardez tout cela en tête parce que ça peut aussi éclairer le roman. Et sa vocation de médecin, d'ailleurs, peut aussi éclairer l'importance qu'il donne au corps, à l'anatomie, à la santé du corps via l'exercice physique, pilier éducatif selon lui. Bref, commençons maintenant le résumé. Le prologue du roman est assez programmatique. L'auteur s'adresse directement au lecteur avec provocation et humour. Voyez-vous, Alcofribas Nazil, le nom de plume de Rabelais, se présente comme un ivrogne et apostrophe ses lecteurs par la désignation Buveur, très illustre, et vous, vérolé, très précieux. On le voit par le jeu des antithèses, Rabelais cherche à mêler le haut et le bas, l'insulte et la louange. On comprend que pour Rabelais, ce texte est d'emblée un jeu. Toutefois, il ne faut pas n'y voir qu'un texte ludique et frivole. Rabelais va utiliser deux métaphores pour nous parler de son livre. Celle des silènes, des petites boîtes d'apparence sans prétention, mais qui cache des trésors, et celle d'un chien qui ronge et suce un os pour en tirer la substantifique moelle. Vous le comprenez, ce roman d'apparence bouffonne doit contenir un trésor. Le lecteur est donc un double de ce chien qui doit trouver la substantifique moelle dans ce livre. Le roman renferme en effet des réflexions plus hautes que nous allons tenter de découvrir ensemble. Alors, l'histoire commence avec la naissance extraordinaire de Gargantua, ce géant à l'appétit insatiable et aux proportions énormes. Rabelais commence par nous décrire cette scène complètement délirante où Gargantua naît par l'oreille de sa mère, après une grossesse épuisante remplie de festins. Grossesse incroyablement longue puisqu'elle a duré 11 mois. Dès l'instant de sa naissance, le nourrisson s'écrit « À boire, à boire, à boire ! » C'est donc pour cela qu'on l'appelle Gargantua. Il faut comprendre quel grand gosier tu as. L'enfance de Gargantua n'est pas moins absurde. Et là, il faut que je vous parle de son éducation. Figurez-vous que spontanément, le bambin est un génie. Grand gosier, le père de Gargantua, se rend compte de l'intelligence de son fils lorsque celui-ci lui révèle sa première invention, une trouvaille qu'il faudrait vraiment breveter. Le jeune Gargantua a inventé un nouveau papier toilette, particulièrement doux. Ce papier toilette, c'est tout simplement un petit oiseau bien buveteux. Alors, je vous avais prévenu, c'est un roman très pipi-caca. Rabelais a un goût pour la scatologie, pour le dire correctement. Bref, face à une telle saillie d'intelligence, Grand gosier décide qu'il est temps que son fils reçoive une éducation. Et il va d'abord recevoir une éducation médiévale classique, ennuyeuse et inefficace, ce qui est pour rappeler une façon de critiquer l'enseignement de son époque, axée sur la mémorisation et l'autorité. Par exemple, Gargantua va apprendre par cœur tout un tas de livres sans grand intérêt, et ce pendant des années. Il pourra même les réciter à l'envers. Mais cela ne lui apporte aucun savoir et aucune stimulation intellectuelle. Par exemple, il va apprendre par cœur un traité écrit par un scolastique du XIIIe siècle sur les manières de signifier. Demodis significandi. Mais les conclusions de ce traité ennuyeux en latin, c'est que précisément, il n'existe pas de science sur les manières de signifier. Il n'y a pas de conclusion possible. Cela illustre bien la vacuité de l'enseignement qu'il reçoit. Un enseignement arbitrairement rigide, abrutissant, où l'on apprend par cœur sans réfléchir, et où l'on se soumet à l'autorité des scolastiques. Heureusement, le père de Gargantua, Grandbousier, comprend l'impasse de cette éducation, pourtant dominante à l'époque. Et il l'envoie ensuite auprès du sage Ponocrates, qui va instruire Gargantua selon les principes humanistes, avec un programme équilibré, où il apprendra les arts, les sciences, et même les activités physiques. Pour suivre l'enseignement de Ponocrates, Gargantua doit se rendre à Paris. Et là, on a un deuxième épisode célèbre, dans la thématique du pipi caca. Le géant Gargantua est ébahi par la stupidité des Parisiens. Alors, il les punit en les noyant sous un déluge d'urine, puis en dérobant les cloches de la cathédrale Notre-Dame. La Sorbonne envoie un théologien, dénommé Jeannotus de Bragmardo, exiger la restitution de ces cloches. L'épisode est comique. Rabelais fait à travers le personnage Jeannotus de Bragmardo la satire des théologiens de l'époque, qui anonnent en latin de cuisine plus qu'approximatif, en se prenant très au sérieux, malgré leur ridicule. Lisons Alors, on peut traduire, mais vous verrez que ça n'aime pas vraiment. Toute cloche apte à clocher, clochant dans un clocher, en clochant fait clocher par sa vertu clochative, celle qui cloche clochablement. À Paris, il y a des cloches, c'est QFD. Bon, on le voit, c'est un procédé comique. On a des polyptotes et des dérivations autour du mot cloche, à tel point que la phrase ne veut plus rien dire, ça devient absurde. C'est un charabien en latin, arbitrairement complexe. La satire ici se comprend parce que Rabelais dénonce une tendance des sorbonnards, des théologiens qui veulent cacher finalement la vacuité de leur argumentation derrière des mots compliqués en latin. Si on revient maintenant sur l'incident des cloches et l'attitude de Gargantua, évidemment, si Gargantua urine sur Paris, c'est aussi symbolique. Vous voyez bien le rejet de Rabelais pour cette ville, qui en tant que capitale du royaume, en tant que centre religieux et politique, représente ce qu'il souhaite attaquer dans son roman. Paris, c'est aussi l'autorité des sorbonnards, les théologiens les plus influents qui imposent leur orthodoxie rigide. Bref, avançons dans le roman. L'éducation prônée par Ponocrates vaut le détour. Il commence par modifier le régime alimentaire de Gargantua, ce géant qui s'empiffrait à longueur de journée. Il lui fait aussi faire du sport avec un maître d'armes dénommé gymnaste. Et il suit une formation intellectuelle complète, apprise en lisant les auteurs anciens, mais agrémentée de savoirs expérimentaux et pratiques. Il sait maintenant réfléchir par lui-même. Bref, pour résumer, voilà un esprit sain dans un corps sain. Le chapitre 25 introduit un élément inattendu dans l'intrigue, un élément d'ordre politique. Voilà qu'une querelle éclate entre les agressifs marchands de foisse, de Picrocole, et les bergers de Grand Gouzy. Blessés, les foissiers vont aller se plaindre à leur roi Picrocole, qui, sans prendre le temps de comprendre les raisons exactes de la querelle, convoque son armée. Picrocole, c'est l'archétype du roi cholérique, impulsif, belliciste. C'est un nom composé de deux racines grecques d'ailleurs, Picros et Colé. Picros veut dire amer, aigre ou même rancunier. Tandis que Colé signifie la bile, une des quatre humeurs dans la médecine antique, associée à la colère et au tempérament colérique. Dans la pensée médicale de l'époque, on considérait que l'excès de bile rendait une personne irascible et emportée. Et souvenez-vous, Rabelais était médecin. En choisissant ce nom pour ce personnage, c'est un peu comme si Rabelais posait un diagnostic. Le roi d'en face s'appelle Picrocole, soit bi la mer. Ce nom symbolise parfaitement le caractère irascible, rancunier et belliciste de Picrocole, qui est prêt à déclencher une guerre pour satisfaire sa fierté et son ambition démesurée. Par ce nom, Rabelais critique également les dirigeants tyranniques et coléreux de son époque, opposant ce tempérament destructeur aux valeurs humanistes prônées dans ses œuvres. Derrière Picrocole, on peut d'ailleurs voir une allusion à Charlequin, l'empereur germanique belliqueux de l'époque de Rabelais, qui a notamment fait la guerre à François Ier. Voilà donc que les armées de Picrocole terrassent les régions de Grand Gousier. Ils arrivent à Seuillet, où le texte nous dit qu'ils entrèrent partout et ravirent tout ce qu'ils trouvaient. Une fois le bourg pillé, les voilà qui se précipitent vers l'abbaye de Seuillet, où ils entendent saccager les vendanges. Les moines apurés se barricadent dans l'abbaye et font des prières. Bon, évidemment c'est comique, leurs litanines vont clairement pas les sauver. L'ironie est dans le contraste entre la menace très sérieuse et la réponse apportée dérisoire. Et pourtant, parmi ces moines lâches, se trouve un moine courageux, Jean des Antomures, qui veut motiver ses confrères à défendre leurs vignes. Lisons. C'est, dit-il, bien chien chanté. Vertu Dieu, que ne chantez-vous ? Adieu panier, vendanges sont faites. Je me donne aux diables, s'ils ne sont en notre clos, et tant bien coupe, essais et raisins, qu'il n'y aura par le corps Dieu de quatre années que a le beauté de dents. Ventre Saint-Jacques, que boirons-nous cependant, nous autres pauvres diables, Seigneur Dieu, Damni, Potum ? Alors le frère Jean des Antomures ne va convaincre personne, mais il est suffisamment courageux pour tous. Le voilà qui affronte seul, avec son bâton de croix dans les vignes, l'armée ennemie. Et frère Jean des Antomures, triomphe de ses adversaires. Bon, rapide moment d'analyse sur le combat du moine. On le voit, c'est un passage comique de par le grotesque et l'excès de la scène. Frère Jean attaque ses ennemis avec une telle intensité qu'il devient presque une caricature de la bravoure. C'est ça, bravoure ici, hyperbolique, qui est au cœur du comique. On dirait aujourd'hui, c'est too much. Et puis, tout ça pour du vin. La vraie motivation, c'est de sauver le vignoble, donc ça fait sourire. Et en même temps, on le comprend chez Rabelais, la boisson, les festins, le vin, c'est important. C'est la vraie vie. Finalement, frère Jean des Antomures, c'est l'homme parfait pour Rabelais. Non seulement, il n'a pas les défauts des autres moines, ce n'est pas un lâche qui anonne un vieux latin de cuisine sans réfléchir. Non, c'est un moine libre qui prend des initiatives et ne se réfugie pas dans l'inertie des hommes d'église. Frère Jean des Antomures, c'est un homme d'action, pragmatique, attaché aux réalités terrestres, au vin, à ce qui, finalement, fait la joie de notre existence. Il a donc les valeurs centrales de l'humanisme. Revenons maintenant à l'intrigue. Grand Gousier envoie un ambassadeur à Picrocol pour tenter de trouver une issue pacifique au conflit. Le voilà qui propose à Picrocol de rendre les foisses qui avaient suscité la guerre. Mais Picrocol se moque des foisses qui n'étaient qu'un prétexte pour déclencher la guerre. Picrocol rêve de conquérir le monde. Bon, dans un tel contexte, vous vous doutez bien que Gargantua interrompt ses études et vient aider son père à combattre l'ennemi. Vous présentez sans doute la venue d'un nouvel épisode pipi caca. C'est maintenant ! Un flot d'urine de l'âge humain de Gargantua noie les combattants ennemis au pied du château du guet de Vède. Gargantua déracine ensuite un arbre et s'en sert comme bâton pour détruire le château. Je passe rapidement sur la suite des combats. Vous vous en doutez, la guerre s'achève par la défaite et la fuite de Picrocol qui disparaît dans les rues de Lyon. Gargantua va tenir au vaincu un discours plein d'humanité qui va d'ailleurs peut-être vous étonner. Lisons. Je vous absours et délivre et vous rends francs et libres comme par avant. D'abondants seraient à l'issue des portes payées, chacun pour trois mois, pour vous pouvoir retirer en vos maisons et familles et vous conduiront en sauveté 600 hommes d'armes et 8000 hommes de pieds sous la conduite de mon écuyer Alexandre afin que par les paysans ne soyez outragés. Dieu soit avec vous. Oui, vous avez bien compris, Gargantua pardonne aux vaincus afin que la guerre ne reprenne pas plus tard à cause de vieilles rancœurs. Il veut établir une paix durable et au lieu de réclamer en tant que vainqueur un lourd tribut, il prend le contre-pied de ce qui est attendu de lui en donnant de l'argent aux vaincus afin qu'ils rentrent sains et saufs chez eux et sans animosité. Gargantua va ensuite récompenser frère Jean pour sa bravoure et il lui offre une abbaye. Mais une abbaye un peu particulière, une abbaye qui est en fait une anti-abbaye, une communauté utopique qui prend le contre-pied des abbayes ordinaires. Dans cette abbaye de Télème, par exemple, « Hommes et femmes vivent ensemble. Il n'y a que des gens beaux », nous précise le texte. Alors que d'ordinaire, pour reprendre les mots de rappelé, ce sont des hommes et des femmes « laids, bornes, boiteux, bossus, fous, tarés » qui entrent en religion, n'ayant pas d'autres issues, ici, ce sont des gens beaux et parfaits. De même, la devise de l'abbaye de Télème est à l'opposé de la logique oppressante des institutions religieuses qui cherchent à tout contrôler et imposent des codes rigides. La devise de l'abbaye de Télème est « Fais ce que voudras ». Le nom de Télème lui-même veut dire volonté en grec ancien, ça vient de Téléma, volonté. Il y a là un idéal de liberté cher à Rabelais et à l'humanisme. Dans les fondations de l'abbaye, on tombe sur une énigme gravée sur une lame de bronze. Cette énigme, très sombre, semble évoquer les malheurs et les persécutions que subissent et vont subir les chrétiens évangéliques dont fait partie Rabelais. Sa lecture provoque donc un soupir de tristesse chez Gargantua. Mais le frère Jean des Entomures ne partage pas son interprétation. Pour lui, c'est tout simplement un texte qui parle en termes graves d'un sujet trivial, le jeu de paume. Voilà donc un texte héroïque comique. Alors, comment comprendre cette énigme finale ? Eh bien, on peut penser qu'il s'agit là d'un acte de prudence pour Rabelais qui pourra toujours répondre aux adversaires de l'évangélisme que la bonne interprétation est celle du frère Jean. L'interprétation comique et sans enjeu du jeu de paume. Ce poème reprend également la problématique de la double interprétation du texte, interprétation littérale et allégorique, évoquée dans le prologue. Rappelez-vous, c'est au lecteur de trouver la substantifique moelle, de trouver le sens précieux du roman. Il faut aussi que je vous en dise un peu plus sur l'évangélisme, le courant religieux prôné par Rabelais. Vous le savez peut-être, Rabelais écrit Gargantua à une époque troublée sur le plan religieux. Au début des années 1530, les idées de la réforme protestante portées par Martin Luther et d'autres réformateurs commencent à se répandre en France. François Ier, bien que catholique, s'était montré relativement tolérant envers les humanistes et les réformateurs. Cependant, l'affaire des placards va le pousser à durcir sa position. L'affaire des placards désigne une série d'affichages nocturnes de textes critiquant la messe catholique et dénonçant les abus de l'église. Ces affiches, placardées dans plusieurs villes du royaume, marquent un tournant dans les tensions religieuses entre catholiques et protestants. Alors Rabelais n'est pas protestant, il est évangélique. Mais il cherche bien à réformer la vieille église catholique. Rabelais est critique, donc tout aussi en danger que les protestants. Alors quelle est la différence entre évangélique et protestant, me direz-vous ? Eh bien les évangéliques croient au libre arbitre. Rabelais écrit à propos de Picrocole au chapitre 29, « Dieu éternel l'a laissé au gouvernail de son franc arbitre et propre sens. » Les protestants, eux, ne croient pas en ce libre arbitre. Pour les protestants, on est prédestiné, on a la grâce ou on ne l'a pas. Et du coup, on ne peut pas faire grand-chose pour tenter d'aller au paradis, pour influer sur le cours de notre destin. Tout est écrit d'avance. L'évangélisme, c'est aussi un pourant religieux associé à l'humanisme. Parce qu'il prône par exemple le retour aux textes antiques. Maintenant que l'imprimerie s'est démocratisée, souvenez-vous de l'invention de Gutenberg en 1450, eh bien les évangéliques entendent faire lire la Bible plutôt que de n'en donner l'accès que par bribes à la messe, où d'ailleurs le croyant n'a pas accès au texte. Il n'a accès qu'à l'interprétation du prêtre et il ne peut pas penser par lui-même. Plus généralement, dernière thématique que je voulais aborder avec vous, l'humanisme. Que devez-vous retenir de l'humanisme ? Et qu'est-ce que Gargantua nous apprend de ce mouvement littéraire et philosophique du XVIe siècle ? Eh bien, il nous enseigne que l'humanisme, c'est premièrement une certaine vision de l'éducation. C'est l'éducation de Ponocrates contre celle des scolastiques qui abrutissent leurs élèves. L'éducation humaniste prône une grande érudition tirée des sources antiques, mais aussi le développement d'un esprit critique et sans négliger l'importance du sport. L'humanisme, c'est aussi une pensée joyeuse et optimiste qui valorise l'homme et le place au centre. L'homme est libre et cette liberté doit pouvoir le conduire à faire le bien. Gargantua en est un bon exemple. Gargantua nous montre, dans ce roman, ce que doit être un bon souverain, un souverain magnanime. Et évidemment, certains peuvent faire un usage malin de leur liberté. A l'inverse, on a Picrocole, qui lui est le parfait opposé de Gargantua. Donc on le voit, dans l'œuvre de Rabelais, on a aussi des mises en garde sur ce qu'on doit faire de cette liberté, de l'usage malin de certains de cette liberté. D'ailleurs, en parlant de mise en garde, il y a une citation qu'on cite souvent de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Alors ça n'est pas tiré de Gargantua, mais de son autre roman, Pantagruel. Et c'est bien Gargantua, par contre, qui prononce cette parole et l'adresse à son fils. Donc l'idée, c'est que les savoirs, l'érudition, sont la clé qui donne aux hommes le pouvoir d'agir et de s'épanouir, mais la moralité doit être aussi cultivée. Finalement, l'érudition, c'est un outil merveilleux, mis à la disposition des hommes, mais il faut savoir en faire bon usage. Et ça, c'est vraiment la liberté de chacun de choisir ce qu'on en fait. Enfin, on le voit dans Gargantua, l'humanisme, c'est le rire et les banquets, le rire et la boisson. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si vous avez aimé lire Gargantua de Rabelais ou si pour vous, ça a été comme moi, assez dur. Je serais assez curieuse de voir votre avis sur Rabelais. Moi, je vous dis en tout cas, à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis en tout cas,